... Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je viens vous parler de l'Afrique australe, un espace en profonde mutation. Si on reprend un peu le programme, puisque c'est lié au thème 4, j'ai bien compris qu'il y avait de fortes attentes autour de ce thème qui est nouveau. Il y a trois sous-questions dans ce thème, à savoir celui des milieux, celui des questions de transition au sens large et celui des mobilités. Là, j'ai encadré les éléments qui me semblent plus importants et sur lesquels on va revenir un petit peu tout au long de la conférence. À savoir la question des ressources, la question de la mondialisation qui traverse évidemment cet espace. Très fortement, la question des inégalités et des logiques ségrégatives qui structurent fortement l'Afrique australe. Et les questions des mobilités touristiques, puisque du coup, j'ai conçu la présentation en deux temps. Tout d'abord, des éléments de définition sur l'Afrique australe, puisque j'ai cru comprendre que ce n'était pas clairement défini dans les programmes. Donc du coup, je vais vous donner quelques éléments pour vous définir l'Afrique australe. Et puis, vous proposer un découpage qui me semble le plus pertinent et des éléments de définition de cet ensemble. Et ensuite, en deuxième partie, plutôt une étude de cas centrée sur la question des littoraux au KwaZulu-Nata et la question de l'écotourisme. Donc un petit peu présenter cet espace d'une manière un petit peu différente et remobiliser ce qu'on aura vu en première partie dans cette étude de cas, plus sur l'Afrique du Sud, puisque moi, j'ai plus travaillé sur l'Afrique du Sud que sur l'Afrique australe en général. Alors, sans plus tarder, comment peut-on définir l'Afrique australe ? Y a-t-il vraiment une définition de l'Afrique australe ? Alors, les auteurs, en fait, ne sont pas d'accord sur la manière de définir cet ensemble, évidemment. Du coup, en termes de limites, autant les auteurs sont tous à peu près d'accord sur le fait que la limite sud est évidente, on inclut l'Afrique du Sud dedans, autant la limite septentrionale pose question. Donc du coup, les auteurs présentent l'Afrique australe comme étant un ensemble de sept, dix ou quinze pays, ce qui n'est pas exactement forcément toujours la même chose. Alors, Jean-Pierre Raison, dans sa géographie, dans l'article qui consacre à la géographie universelle en 1994, lui, prend dix pays. Donc en fait, l'Afrique du Sud et puis des cercles concentriques autour de l'Afrique du Sud. Après, Philippe Gervais-Amboni, qui est peut-être l'auteur qui a le plus travaillé sur l'Afrique australe et qui, du coup, est la référence centrale sur cette question-là puisqu'il a même publié un manuel, disons, dessus. Donc en 1999, il avait déjà écrit un article dessus et dans ce cadre-là, lui, en fait, il excluait une partie des pays puisqu'il se concentrait, lui, sur l'Afrique australe anglophone. Donc par exemple, il ne prenait pas en compte l'Angola et le Mozambique puisque c'était des pays lusophones qu'il considérait comme spécifiques. Mais il est revenu sur ces positions puisqu'en 2013, il inclut ces pays. Et en fait, pour lui, l'Afrique australe, ça va être les pays frontaliers de l'Afrique du Sud. Donc la Namibie, le Botsana, le Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland et le Lesotho. Donc c'est plutôt cette définition qui fait à peu près consensus, on va dire. Par ailleurs, l'Afrique australe existe, disons, d'un point de vue institutionnel. Ce sont les pays de la ASDAQ, donc la Communauté de Développement d'Afrique australe, dont je vous ai mis une petite carte en bas, qui, elle, comprend du coup beaucoup plus de pays, 15 pays, dont notamment la Tanzanie, le Congo, Maurice, les Seychelles, ce qui vous envoie, disons, sur des découpages régionaux beaucoup plus vastes. Bon, du coup, généralement, on prend plutôt la définition de Philippe Gervais-Lamboni, à savoir ces pays frontaliers de l'Afrique du Sud. Puisqu'en effet, ça, les auteurs insistent tous dessus, l'Afrique australe est un espace qui est fortement structuré par son lien avec l'Afrique du Sud. Puisque l'ensemble des pays de l'Afrique australe vont être, en fait, dépendants économiquement et politiquement de l'Afrique du Sud, que ce soit entièrement, par exemple, c'est le cas du Lesotho ou du Swaziland, dont l'économie dépend entièrement de l'Afrique du Sud, ou un peu plus marginalement, mais néanmoins, en fait, voilà, l'Afrique du Sud structure grandement cet ensemble. Alors, quels sont les éléments structurants que les auteurs relèvent sur l'Afrique australe ? Alors, tout d'abord, d'un point de vue plus climat, disons, c'est une Afrique qui est plutôt sèche et d'altitude. Donc, je vous ai mis une carte qui n'est pas très, très belle, mais qui, en fait, est assez explicite et qui est tirée de l'ouvrage de Philippe Gervais-Lamboni, qui vous montre qu'il y a une grande variété de climat et de milieux dans cet ensemble, avec, néanmoins, l'idée que c'est un espace plutôt sec. Et donc, par exemple, vous avez eu plusieurs cas de sécheresse très importante, notamment au Cap, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc avec des appels, notamment de la métropole du Cap, à réduire les consommations d'eau. Donc, c'est, en fait, globalement un espace avec de faibles et d'irrégulières précipitations, à l'exception, par exemple, du littoral du Quasimou-Natal, qu'on verra après, où là, vous avez un climat qui est plutôt tropical, subtropical. En termes de paysages, l'Afrique australe est marquée par ce paysage dit paysage du Veld. Donc, ce sont ces savannes d'altitude, avec quelques arbres, et puis, évidemment, avec quelques animaux qui gambadent. Voilà. Donc, en fait, c'est une Afrique du Veld, mais c'est aussi, du coup, une Afrique qui est structurée dans l'imaginaire comme étant une Afrique des grands parcs naturels, avec, donc, de ce paysage où vous pouvez faire des safaris. Et donc, en fait, c'est aussi extrêmement important, puisque les heures économies reposent en partie sur cette attraction de touristes internationaux. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous rappeler un peu la variété des milieux, des climats, rien que sur la péninsule du Cap. Vous allez avoir de la montagne, de la table qui est assez emblématique, mais aussi des vignes, autour notamment de Stellenbosch. Et la péninsule du Cap est particulièrement marquée par ce paysage, donc, voilà, on ne voit pas bien avec la lumière, mais de Finbos, qui est aussi une plante endémique de la péninsule. Bon, je ne m'étends pas plus sur la question des milieux. Après, c'est une Afrique qui est marquée par la pandémie du Sida. C'est en Afrique australe qu'on retrouve les plus forts taux de prévalence. Alors, je ne m'attarde pas particulièrement sur cette question. Les cartes sont suffisamment parlantes, disons. Mais ce qui est important, c'est que cette question de l'épidémie du Sida a permis aussi politiquement à l'Afrique du Sud de se positionner à l'international, puisque, bon, si la question du Sida était très mal prise en compte sous la présidence de Mandela, et très tardivement sous la présidence de son successeur Mbeki, néanmoins, ça a permis à l'Afrique du Sud de créer ses propres anti-rétroviraux, et donc, en fait, de marquer son indépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques européens et américains, et par ailleurs, en fait, de créer une vraie question africaine à cette question. Donc, c'était aussi un enjeu politique. Un élément qui est, à mon sens, véritablement structurant, c'est la question des mines. C'est le seul espace d'Afrique qui a été structuré par les mines. Donc là, je vous ai mis une image du fameux trou de la ville de Kimberley, où a été trouvé le plus gros diamant du monde, et donc c'est le plus gros trou créé par la main de l'homme. Donc, on voit, en fait, que c'est des pays qui exportent énormément de minerais, et que ce soit des productions très diversifiées. Donc, par exemple, l'Afrique du Sud exporte plus de 25 types de produits différents. Autant, ses voisins vont avoir plutôt des exportations très mono-ressources, on va dire. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du Botswana et des fameux diamants. Le Mozambique, depuis les années 90, exporte énormément de charbon. Donc, en fait, c'est un espace qui est grandement structuré, en tout cas économiquement, par ces mines. Et même les pays qui ont tardivement développé leur économie minière, comme le Swaziland, le Lesotho ou le Mozambique, ont en fait fourni énormément de main-d'œuvre pour l'exploitation minière dans les autres pays. Donc, ça a aussi structuré leur économie, puisque les envois d'argent ont été importants pour leurs économies. Donc, en ce sens, c'est aussi un espace de circulation. Je suis vraiment désolée, parce que ça ne passe pas très bien, mais normalement, la police n'était pas comme ça. Donc, c'est aussi un espace de circulation en lien avec les mines, mais pas uniquement, puisque du coup, c'est un espace qui a été colonisé. Il y a eu plusieurs vagues de colonisations successives. Mais la colonisation, et notamment la colonisation britannique, s'est beaucoup faite sur le contrôle des espaces miniers, au contraire de la colonisation par les africaners, qui, du coup, sont les descendants des colons hollandais, qui avaient plus une volonté de maîtrise foncière du territoire en vue de développer plutôt leur agriculture. Mais ça a donné lieu à des conflits. La première guerre des bourgs, c'est aussi pour le contrôle des mines du Wittwaterstrand, autour de Johannesburg, qui était alors l'état du Transval qui appartenait aux africaners. Donc, c'est un espace, en fait, comme le dit Philippe Gervais-Lambony, le rôle de la mine dans la région n'a pas été seulement économique, il a été global sur l'histoire, la culture et l'organisation spatiale du sous-continent, puisque ça aussi, tous ces mouvements de population, contribuent à uniformiser, à avoir un vrai échange, en fait, tout simplement. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu des migrations et une unification de la région. Donc, la circulation de main-d'oeuvre a grandement contribué à cela. Voilà. Alors, je passe sur ça. Par ailleurs, du coup, c'est un espace qui est structuré dans ces infrastructures en lien avec la mine, puisque c'est les Britanniques qui ont développé le réseau ferré. Donc, cette carte est parlante de ce point de vue-là. Pour approvisionner à la fois la main-d'oeuvre et les minerais, le réseau ferré actuel, en fait, a été développé par les Britanniques en vue, du coup, de, bon, bah, faire circuler tout cela. En lien avec ça, également, c'est une Afrique qui est une Afrique de ville. Donc, si l'Afrique du Sud a été, bon, rapidement, plus rapidement urbanisée que ses voisins, on voit sur le graphique qu'il y en a beaucoup qui ont eu un taux d'urbanisation qui a plutôt augmenté autour des années 1960. En Afrique du Sud, dès le début de l'exploitation minière, en gros, 1860 et ses suites, il y a eu la véritable création de villes et de transformation de modes de vie plutôt ruraux vers des espaces de villes et, en lien avec ça, la mise en place aussi de villes ségrégées. Donc, j'y reviendrai après. Mais du coup, aussi, la structuration de cet espace est grande en fait par la mine, puisque c'est l'arrivée et l'afflux de main-d'oeuvre africaine qui a aussi été au fondement des villes de la ségrégation. Donc, effectivement, c'est un ensemble qui est structuré par l'Afrique du Sud. Déjà, ne serait-ce que démographiquement, l'Afrique du Sud représente 53 millions d'habitants, à peu près, puisque les statistiques, en fait, sont difficiles à avoir sur l'Afrique du Sud. Donc, par rapport à ses voisins, c'est un peu un géant démographique, on va dire. Par ailleurs, en termes de PIB, à elle seule, l'Afrique du Sud représente 60% du PIB de l'espace de l'Afrique australe. Donc, elle est le seul pays véritablement émergent de cet ensemble. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit que si c'est un pays émergent, c'est aussi un des pays les plus inégalitaires, puisque le coefficient de Gini, quand il est autour de... Bon, ben, ce serait 60. C'est des pays extrêmement inégalitaires. Donc là, l'Afrique du Sud est à 63. Donc, ça montre bien que c'est un espace qui est très, très marqué par les inégalités. Alors, on revient là-dessus aussi, la question du fait que l'espace est structuré un petit peu sur un modèle centre-périphérie autour de l'Afrique du Sud, avec un premier cercle, celui de la SACU, l'union douanière d'Afrique australe, qui, du coup, inclut la Namibie, pardon, la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, le Lesotho et le Swaziland. Donc, c'est une union douanière. Donc, l'Afrique du Sud, en fait, c'est une zone de libre-échange à tarifs douaniers communs. L'Afrique du Sud perçoit les taxes douanières et les reverses aux autres pays. Donc, par exemple, pour certains pays, comme le Lesotho, ça représente 58... Pardon, pour le Swaziland, ça représente 58% de ses revenus, ce qui n'est absolument pas négligeable. Donc, c'est un espace qui est complètement, on va dire, dans l'orbite sud-africaine. Par ailleurs, le Lesotho et le Swaziland font partie de la zone Rande. Donc, en fait, leur monnaie est indexée sur la monnaie sud-africaine, le Rande, et le Rande a cours dans ces pays-là. Évidemment, l'inverse n'est pas vrai. Leur monnaie n'a pas cours en Afrique du Sud. Ensuite, vient l'ASDAQ, qui comprend 15 États. Le siège est au Botswana. Et c'est aussi une zone de libre-échange, mais c'est aussi une association qui a mis en place, du coup, de grands programmes sectoriels d'intégration qui bénéficient grandement à l'Afrique du Sud. Par exemple, le Lesotho Water Project est en fait un grand programme de détournement du Lesotho vers l'Afrique du Sud. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler des grands barrages, les grands barrages Inga, qui sont des grands projets hydroélectriques, mais qui aussi vont grandement profiter à l'Afrique du Sud pour son propre approvisionnement. Il y a également la mise en place de corridors de transport qui toujours, évidemment, finissent ou débutent par l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud est véritablement un poids géopolitique, diplomatique, notamment depuis la présidence de Mbeki. Il y a eu cette volonté de renaissance africaine, donc cette volonté de l'Afrique du Sud aussi, de structurer un petit peu l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait une politique étrangère qui était vraiment tournée vers ses voisins d'Afrique. Et encore aujourd'hui, en tout cas très récemment, ils ont eu la volonté de se positionner aussi un petit peu comme gendarmes en Afrique. Par exemple, le président Zouma avait été intervenu en Libye. Bon, ça a été un échec, mais il avait essayé. Ils entretiennent toujours des relations un petit peu ambiguës avec le Zimbabwe. En fait, c'est aussi une nécessité pour ce pays puisque son ensemble régional étant globalement instable, il y a aussi cette volonté de stabiliser cet ensemble pour ensuite économiquement et politiquement pouvoir eux-mêmes se positionner. Par ailleurs, par exemple, le Zimbabwe, depuis 1990, il y a une importante crise migratoire et l'afflux de migrants du Zimbabwe qui aussi déstabilise un petit peu, sinon l'économie, mais en tout cas les structures sud-africaines. Ce sont des migrants qui sont très très mal reçus, comme le sont aussi les nigérians. Vous avez eu récemment, mais depuis un certain temps aussi, beaucoup de mouvements xénophobes envers ces populations. Donc c'est aussi un espace, oui, cosmopolite, mais aussi avec beaucoup de violences xénophobes. Par ailleurs, du coup, l'Afrique du Sud s'est beaucoup mondialisée. C'est peut-être l'espace de ce pays, enfin l'espace, pardon, de l'ensemble régional qu'il a le plus fait. Symboliquement, ça a été le lieu d'organisation d'un certain nombre de sommets, les sommets de la Terre à Johannesburg, les sommets de la Terre à Durban, la fameuse Coupe du monde de rugby en 1995, la Coupe du monde de football un peu plus récemment. Donc cette volonté du pays de se positionner à l'international. En 2011, il a rejoint le groupe des BRICS sur invitation de la Chine. Ce qui était très intéressant pour l'Afrique du Sud, puisque ça lui permettait de mettre les pieds dans les organisations internationales, de se positionner en leader de l'Afrique, puisque le pays avait été, évidemment, beaucoup en marge de ces organisations, puisque sous le régime d'apartheid, ils étaient mis au banc des organisations internationales. Donc ça aussi contribuait à remettre le pays en avant et l'inclure dans un ensemble plus mondialisé. Néanmoins, toute cette renaissance africaine, toute cette mondialisation ne va pas sans territoire gagnant et perdant. Vous avez du coup une concentration des richesses dans les grandes métropoles d'Afrique du Sud, qui sont les deux métropoles du Raoteng, Johannesburg et Pretoria. Le Cap, qui est une métropole émergente assez importante, est d'Urban sur l'autre côte, tandis que d'autres espaces du pays restent largement en retrait. C'est le cas des régions plus rurales du Limpopo au nord, du Limpopo au nord, ou du Coisoum Natal et de l'Eastern Cape, qui en fait sont des espaces qui ont été, notamment les anciens Bantoustans, sur lesquels je reviendrai, peinent encore à vraiment bénéficier, on va dire, du renouveau économique du pays. Par ailleurs, pour parler un peu plus de cet ensemble régional, la polarisation par l'Afrique du Sud est largement remise en question par ses voisins qui sont émergents. Par exemple, l'Angola, depuis que le pétrole leur apporte de l'argent, essaie aussi de se distinguer un petit peu de l'Afrique du Sud, le Mozambique également. Donc en fait, ils utilisent aussi leurs nouvelles ressources minières pour un peu se détacher de l'Afrique du Sud et créer de nouveaux partenariats avec la Chine, évidemment, mais aussi avec, par exemple, dans le cas du Mozambique, compte tenu de la langue, des nouveaux liens avec le Brésil, qui du coup, cette coopération sud-sud, donc là, par exemple, je vous ai mis une caricature qui présente l'arrivée du groupe Valais au Mozambique. Donc en fait, c'est aussi une nouvelle forme de prédation des ressources d'Afrique, mais par des voisins du Sud, on va dire. Par ailleurs, il y a un certain nombre de partenariats avec l'Union européenne ou avec les États-Unis qui ne passent pas par l'Afrique du Sud. Donc un certain nombre d'autres États s'indépendantisent un petit peu. Et par exemple, dans le cas de la Chine, si la Chine a beaucoup utilisé l'Afrique du Sud comme porte d'entrée sur le continent, finalement, elle a peu investi par rapport à ce qu'elle a pu faire dans d'autres pays. Par exemple, elle a beaucoup plus investi en Zambie qu'elle ne l'a fait en Afrique du Sud. Alors, un autre élément un peu structurant et un petit peu important de cet espace, c'est la question des régimes ségrégationnistes drastiques, évidemment l'apartheid en Afrique du Sud, mais pas que. En fait, les espaces qui étaient sous contrôle britannique qui ont échappé. En revanche, ça a touché l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe. Et ça a durablement structuré ces espaces. Donc je vous ai mis quelques dates clés, mais peut-être ne pas revenir particulièrement dessus parce qu'on manque un petit peu de temps et je pourrais revenir dessus dans les questions. Mais disons l'idée qu'en fait, à partir en gros de 1910 et jusqu'à la fin de l'apartheid dans les années 90, c'est des espaces qui ont été vraiment marqués par ces régimes ségrégationnistes de séparation des races. Date importante, c'est la victoire du parti national africaner en 1948, qui est donc victoire politique électorale, qui a été suivie en 1950 de deux lois très importantes qui du coup ont instauré véritablement une ségrégation puisqu'en fait, avant, elle existait dans les villes coloniales, mais elle n'était pas aussi légalement appuyée qu'elle ne l'a été ensuite. Donc en fait, les gens étaient classés selon leur race et ensuite, on leur avait attribué du coup des lieux de résidence. Donc en fait, on distingue aussi parfois le petit apartheid, enfin, ce qu'on appelle plutôt le petit apartheid qui a été traduit un peu abusivement français en petit apartheid qui serait plutôt l'apartheid mesquin, c'est-à-dire l'apartheid de tous les jours, qui est celui qu'on connaît le plus et le mieux, à savoir celui, en fait, des espaces publics séparés. Donc là, je vous ai mis des images du musée de l'apartheid à Johannesburg qui permet de retracer un petit peu ça. Quand vous arrivez à l'entrée, on vous donne un ticket et vous êtes de manière tout à fait aléatoire classé entre comme blanc ou non-blanc. Donc ça permet de comprendre aussi un petit peu le fonctionnement parfois unique et arbitraire de cette classification. Et ensuite, vous avez tous ces panneaux, tous ces éléments-là. L'idée étant d'éviter toute mixité et idéologiquement d'éviter une dilution du sang blanc. Donc idéologiquement, c'était quelque chose de très fort. Et puis vous avez le grand apartheid qui a plutôt été la structuration plus durable des territoires où on a nationalement mis en place ce qu'on a appelé des Bantoustans avec l'idée que pour certains, ce sont devenus des États indépendants ou pseudo-indépendants. Mais l'idée étant qu'en fait, chaque groupe racial allait désormais avoir son espace à lui. Donc à l'échelle nationale, ça supposait de réserver des terres aux blancs. Donc bon, c'est quand même la majorité des terres. Et c'était aussi évidemment les terres où il y avait notamment les ressources minières et les meilleures terres agricoles. et donc de réserver des espaces de réserve pour les autres groupes. Donc ça a été aussi mis en place en Namibie. Et en Zimbabwe, ça a été commencé, mais jamais vraiment terminé. Et du coup, à une échelle plus de la ville, ça a aussi supposé la mise en place d'espaces ségrégés. Donc là, je vous ai mis un exemple du cap. Vous avez donc les fameux townships qui ont été réservés aux différents groupes ratios. Vous aviez des townships pour chacun des trois groupes ratios non blancs, à savoir les colordes, les indiens et les africains. Et donc en fait, je vous ai mis quelques images qui vous montrent un petit peu ça. Par exemple, le township de Kayalicha en bas, qui était un township africain. Donc on voit que même encore aujourd'hui, vous avez ces petites maisonnettes, les matchbox, une espèce de boîte d'allumettes. Et puis du coup, qui souffraient évidemment d'un manque d'infrastructures, pas d'accès à l'eau courante, pas d'accès à l'électricité. Tandis que les espaces blancs, beaucoup plus larges, bénéficiaient de cadres de vie beaucoup plus agréables. Et encore aujourd'hui, c'est marqué. Et notamment dans la péninsule du Cap, en fait, vous avez donc de belles villas qui sont toujours là. Et vous avez encore aujourd'hui peu de mixité véritablement dans les espaces. Bon, je passe sur la fin de la chronologie de l'apartheid. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, en 1994, les premières élections démocratiques ont mis Nelson Mandela au pouvoir. Et il y a eu la mise en place du grand compromis des élites. C'est comme ça qu'on a appelé ça. Grand compromis qui a aujourd'hui tendance à s'effriter. Donc c'est une caricature qu'on présente souvent, qui du coup rappelle que les nouvelles élites bénéficient toujours de leurs privilèges passés et que les nouvelles élites noires émergentes, qui sont en fait une minorité à avoir bénéficié des politiques de rééquilibrage, sont aujourd'hui beaucoup moins inclines à se préoccuper d'équité sociale. Ce qui était plutôt au début de la démocratie, il y avait ce compromis qui avait été fait entre de nouveaux droits sociaux pour toutes les populations qui ont été marginalisées et en même temps la garantie d'un régime libéral qui permettait aussi aux anciennes élites de continuer leur business comme elles le faisaient avant, plus ou moins. Et donc du coup ces régimes ségrégationnistes ont eu pour conséquence aujourd'hui et de conséquences assez durables qu'il y a toujours une pauvreté de masse, un chômage très important qui touche tout particulièrement, évidemment, les populations noires et les populations noires des Totschips ou des anciens Bantoustans, que malgré les politiques mises en place, il y a eu globalement assez peu de recompositions races et classes, que vous avez encore une fragmentation très forte de la société, que si vous avez quelques quartiers blancs qui ont été un peu mixifiés avec l'accession à la propriété des nouvelles élites noires, globalement les Totschips restent des espaces très racialement homogènes et que du coup, d'une certaine manière, cette ségrégation demeure, malgré la mise en place d'une forme de déségrégation relationnelle avec autour de nouveaux espaces comme par exemple les môles, les espaces, les centres commerciaux qui en fait, eux, sont beaucoup plus mixtes et qui sont fréquentés par toutes les catégories de la population. Alors, je passe sans plus tarder à la deuxième partie. Alors, on voit bien l'image que je commenterai après. Alors, il y a sur les questions des espaces naturels en Afrique du Sud également ce qu'on a pu appeler un apartheid vert. Et là, je renvoie plutôt aux travaux de Sylvain Guyot. Alors, ça passe très mal à l'écran, mais du coup, l'idée de cet apartheid vert, c'est qu'il y a une sanctuarisation de grands espaces naturels à des fins de protection de l'environnement, mais qui suppose la mise à l'écart préalable des populations autochtones qui s'y trouvent. Donc, vous avez eu aussi des formes de déplacement de population pour la mise en place de ces espaces naturels de protection de l'environnement. Donc, initialement, c'était des espaces de loisirs pour les colons britanniques. Et puis, ça a été largement systématisé par le régime d'apartheid. Donc, l'idée étant de réserver des espaces de loisirs pour la classe urbaine blanche. dans des zones historiquement tribales. Donc, elles pouvaient, du coup, profiter pleinement de toute la faune luxuriante qui s'y trouvait, mais, effectivement, loin de ces populations noires et qui, elles, par ailleurs, étaient, du coup, de plus en plus parquées dans des bantoustans. Ce qui a créé, du coup, à la fin de l'apartheid, la mise en place de conflits environnementaux assez intenses. Et donc, je reviens sur un de ces conflits environnementaux. Donc, c'est un espace que, moi, j'ai étudié. Donc, il se trouve au KwaZulu natal. Donc, vous avez Durban au sud et vous avez la frontière avec le Mozambique juste en haut de l'image. Donc, en fait, dans les années... Et par ailleurs, je précise, ça ajoute que c'est un ancien bantoustan, le bantoustan du Transcaï. Donc, vous avez dans cet espace des populations zoulous assez pauvres. Et vous avez la petite ville de Sainte-Lucie. Alors, de Sainte-Lucie. Pardon, on la voit là. Qui, du coup, elle est une ville plutôt blanche. Et donc, c'est un espace qui est absolument magnifique. Je vais vous en montrer quelques images après. Donc, dans les années 70, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une prospection minière dans les Eastern Shores, donc là, au sud. La première photo que je vous ai montrée, puisqu'il y a du titane, en fait, dans ces dunes. Donc, en fait, il y a eu cette idée qu'on pouvait peut-être exploiter ce titane. Et donc, la population blanche s'est assez rapidement mobilisée. Ils ont fait une campagne, Camping for Saint-Lucie. Donc, c'était surtout des professeurs, des médecins, des avocats, tous blancs, cultivés et attachés à la préservation de leur cadre de détente favori. Ils se sont mobilisés contre la mise en place, enfin, l'exploitation minière de ces dunes. Les populations noires, elles étaient plutôt favorables à l'exploitation minière, puisque ça constituait pour elles de potentiels revenus, de potentiels emplois. Donc, s'en est suivi un conflit assez important entre la compagnie minière et ce groupe de blancs. finalement, l'État a fini par trancher. Donc, en 1996, ils ont décidé de faire un espace naturel, un parc, un grand parc qui, en fait, rassemble plusieurs espaces protégés préexistants. Et donc, en 1996, ce parc est créé et en 1999, ça devient un site de l'UNESCO. Et donc, depuis les années 2000, le deal était OK, on fait un espace protégé. Par contre, on va développer quand même l'activité économique et surtout faire de l'écotourisme qui devrait profiter à tout le monde. Ce qui permettait, du coup, aussi un petit peu dépolitiser cette question des parcs qui sont extrêmement mal vus par les populations africaines puisque pour elles, ça a été toujours synonyme d'exclusion. Par exemple, le parc du Kruger, vous avez peut-être déjà été, ça a été plusieurs milliers de personnes déplacées pour créer et sanctuariser ce parc. Donc, l'idée, c'est que l'écotourisme va pouvoir, en fait, permettre de rassembler toutes ces populations autour d'un projet commun la pleine jouissance de cette nature merveilleuse et des retombées économiques qui, normalement, vont bénéficier à tous. Alors, je vous montre quelques images du parc où là, vous avez toute une promotion du parc qui est tournée autour de la question des joyaux. Vous avez 10 joyaux que vous pouvez visiter dans le parc de Sainte-Lucie qui sont pointés là. Juste quelques chiffres. C'est un parc qui est très, très grand. Aujourd'hui, il représente plus de 13 000 km2 puisque c'est un parc qui est à la fois terrestre et à la fois marin. Il y a un espace protégé marin puisque vous avez des baleines qui viennent, vous avez des tortues, notamment des tortues luttes. Alors, en termes d'image, c'est assez intéressant quand vous allez sur le site du parc d'ici Mangalicio, vous avez du coup cette idée que, qu'est-ce qui est mis en avant, en fait ? Vous pouvez rencontrer les locaux. Donc, les locaux, dans ce cadre-là, c'est moins les personnes qui y vivent que les girafes. Donc, vous avez cette idée que c'est des espaces de nature très empreint de l'idée de wilderness où vous allez avoir cette nature sauvage à laquelle vous pouvez accéder directement. Et vous avez un centre d'activités qui sont promues pour profiter de la plage mais aussi aller observer les baleines avec un prestataire qui va vous y emmener, observer les hippopotames, là aussi avec un prestataire, faire du kayak, faire de la plongée. avec toujours une certaine séparation un petit peu raciste des choses où vous avez généralement des touristes blancs qui vous sont présentés et les Africains sont présentés quand ils sont là uniquement dans un cultural village. Donc, en fait, c'est aussi une forme assez... Et vous avez, du coup, ces deux types de personnes qui vont fréquenter le parc et une troisième qui va servir d'intermédiaire. Je vous en ai mis en bas, c'est le ranger qui est souvent blanc. Vous avez aussi des rangers noirs mais qui souvent effectuent de plus menus travaux que les rangers blancs qui ont là ce rôle aussi de porter à connaissance des populations expliquées, etc. Il y a quand même eu des évolutions entre les études qu'avait fait Sylvain Guyot sur cette région et quand moi, j'y suis retournée, donc dix ans après. En fait, il y a quand même... les touristes ne sont plus que des touristes... Il y a aussi des touristes noirs maintenant autour de cette classe moyenne notamment venue du Raoteng qui viennent aussi profiter de la plage et des parcs. Donc il y a une certaine démocratisation de ces parcs. Et vous avez, là on voit sur l'image du bas, quelque chose de beaucoup plus métissé aussi qui vient profiter de ces parcs. Vous avez des populations indiennes, des populations africaines. Je voulais vous montrer du coup quelques images. C'était une petite vidéo, je ne sais pas si on va entendre le son, mais qui vous montre un petit peu les paysages du parc et surtout, je trouve très intéressante pour montrer un petit peu. C'est une vidéo promotionnelle qui a été faite dans le cadre. Ils avaient mis en place un trail à vélo. Habituellement dans les parcs, vous circulez en voiture. Donc ça suppose aussi quand on veut accéder au parc d'avoir sa voiture individuelle. Ce qui n'est pas... Enfin, ce qui est autant... Les Blancs d'Afrique du Sud ont tous une voiture autant les Noirs n'ont pas toutes de voitures. Et donc ça montre un petit peu quel est l'imaginaire associé à ce parc. Je pense que l'imaginaire. C'est spectaculaire. C'est comme la vidéo. C'est comme la vidéo. Quand vous arrivez, c'est réel. C'est réel. Vous pouvez être 50 mètres de la girafe et ils se rient par vous. Vous entendez les zébreux calling. C'est la réelle. C'est la réelle. Sinon, tout le monde va dormir. Alors, les images qui vous sont montrées, on voit que c'est de très grands espaces, à peu près vides d'hommes, à part les quelques privilégiés qui peuvent y accéder, bon, là, en vélo, mais c'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, qui en plus, ils le disent dans la vidéo, ont le privilège, d'emprunter des sentiers qui sont créés par les animaux et donc pas par les hommes. Donc il y a vraiment cette idée de... Ce sont des espaces pleinement naturels. Alors, ce qui est complètement de l'ordre du fantasme, parce que les parcs en Afrique du Sud sont extrêmement contrôlés. Il y a un contrôle des populations animales, il y a un contrôle des entrées, des sorties. Enfin, c'est des espaces qui ne sont pas du tout naturels. Mais, néanmoins, vous avez ça, donc ces grands espaces avec cette musique un petit peu poignante. Et puis, donc, vous avez vu rapidement au début, du coup, on ne voyait pas forcément bien, mais vous avez quelques maisons Zoulou qui vous sont présentées, donc ces maisons rondes. C'est le seul moment où on voit la mention des populations africaines qui vivent, en fait, juste à proximité de ce parc, voire dans le parc, puisqu'il y a des parties du parc où il y a des populations qui résident véritablement. Alors, tout l'enjeu, quand le parc a été créé, a été aussi, du coup, d'inclure ces communautés rurales pauvres au bénéfice dont on peut tirer du parc, puisque c'est des parcs à rentrée payantes, donc ça génère aussi un certain nombre de revenus. Et pour pratiquer des activités dans le parc, donc à savoir, pour être prestataire touristique, il faut obtenir des permis, et ces permis sont sévèrement contrôlés au nom de la préservation de la nature, où il ne pouvait pas être 10 000 personnes dedans. Donc, en fait, le parc a largement fait la promotion, et là, c'est pareil, c'est tiré de leur site, de quelques entrepreneurs noirs, et notamment des femmes, qui ont pu obtenir des concessions. Donc là, c'est le cas d'Abigail, qui a obtenu une concession pour l'observation des baleines. Donc, le parc fait largement la promotion de cette femme qui a réussi, voilà, première femme noire. Alors, moi, je l'ai rencontrée, et en fait, ce dont on se rend compte quand on s'entretient avec elle, c'est qu'en fait, derrière cet affichage médiatique et politique, en fait, c'est très, très compliqué pour un entrepreneur noir de se lancer, et notamment, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, son matériel ne lui est pas en propre, elle est obligée de le louer à un autre prestataire. Et en fait, un prestataire blanc, donc une autre femme, donc en fait, ça fait aussi, en fait, juste un... C'est-à-dire que les prestataires historiques ne sont pas remplacés par de nouveaux prestataires, si vous voulez. Et en fait, c'est du win-win pour les prestataires historiques. Par ailleurs, de plus en plus, la législation devient très, très contraignante, et il faut, pour les prestataires historiques, inclure des associés noirs. Donc là, je vous ai mis des extraits d'entretien, où en fait, les gens vous expliquent assez directement qu'ils ne sont pas obligés d'avoir des associés noirs, mais que s'ils n'en ont pas, ils n'obtiennent pas les permis, parce que vous avez ces politiques de mise en avant, de promotion, dans le cadre du Black Economic Empowerment, où il faut mettre en avant les populations noires, et pas que les populations noires, mais aussi toutes les personnes qui ont été historiquement désavantagées. Donc ça inclut aussi, évidemment, les autres races, mais aussi les femmes, mais aussi les handicapés, etc., etc., etc. Et donc, ce qu'il vous explique, c'est que malgré tout, malgré tout cela, il reste quand même un poids historique assez important, et que pour les personnes, ce qu'un des prestataires que j'ai rencontrés m'explique, c'est que pour une personne d'ici, donc il entend un Africain, obtenir une concession, c'est presque impossible. La plupart des personnes ici, elles n'ont même pas de compte en banque, donc en fait, c'est quand même un problème de base. Ici, vous savez, l'apartheid est encore malheureusement très vivace. C'est une chose très dangereuse, le dit-il, mais on l'appelle le fronting, donc c'est en fait l'idée d'avoir des associés de papier, et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs blancs, c'est-à-dire que tu prends un associé noir, juste pour avoir un associé noir, juste pour obtenir le contrat, mais il ne prend pas part au business. Lui, évidemment, il dit qu'il ne le fait pas ça, et que du coup, ce n'est pas juste de faire cela, mais des gens font ça. Lui, il explique que ses associés sont actifs dans le business, qu'ils y participent pleinement. Mais du coup, vous avez beaucoup, enfin, beaucoup, en tout cas, il y a cette pratique qui existe, qui est de, en trompe-l'œil, mettre en avant une participation des populations historiquement désavantagées à l'écotourisme. En réalité, c'est un peu plus complexe que cela. Parce qu'il existe un certain nombre de stratégies de la part des blancs et des prestataires historiques pour ne pas perdre cette manne économique. Voilà, donc, en conclusion, et puis, du coup, je pense que vous allez avoir plein de questions à poser. Mais du coup, l'Afrique australe est effectivement un espace en mutation, avec un certain nombre de traits communs, mais qui ne permettent pas généralement de rassembler complètement tous les pays sous un seul ensemble. Il s'agit de choisir aussi un petit peu les études de, enfin, les pays que vous prenez dans ces ensembles-là. C'est un espace avec une grande diversité de milieux, une grande diversité de ressources, évidemment, de ressources minières, mais pas que. Donc là, avec le cas des ressources naturelles, je pense que ça montre aussi que ça peut permettre d'expliquer un certain nombre d'inégalités territoriales. Donc, ces inégalités territoriales sont à gérer. Ce qui a ses héritages, mais il y a aussi des logiques plus mondialisées, puisque c'est des espaces qui, comme à peu près tous les espaces du monde, sont aussi soumis à ces nouvelles logiques de mondialisation, de globalisation, d'uniformisation des espaces. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada